Musique Yo tout le monde de Scatterbrune 134 d'Academy Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc comment faire une mascotte donc pour ça il va falloir aller dans l'Apple Store ou dans le Play Store pour ceux qui sont sur Android donc voilà comment c'est l'application s'appelle Superme alors une fois que vous l'avez installé vous allez l'ouvrir il va falloir vous créer un compte donc c'est en japonais ou en anglais ou en anglais je crois pour créer un compte enfin en tout cas c'est marqué en anglais bon bref normalement quand vous allez ouvrir l'application et bien vous aurez ceci donc pour créer votre votre mascotte pardon vous avez entre le choix masculin ou féminin moi personnellement je vais choisir le masculin juste pour mon téléphone normalement vous allez vous allez avoir un personnage comme ça du coup là vous pouvez avoir deux différentes têtes donc moi je vais choisir celle là ensuite vous pouvez choisir les coupes de cheveux donc regardez les petits points juste en bas voilà donc il y a tout ça en fait il y a beaucoup beaucoup de coupes de cheveux moi je vais prendre allez genre ça ensuite en cliquant sur color donc qui est juste en haut des yeux donc c'est à droite de votre écran à droite de votre écran il y a des yeux et juste en haut il y a color là vous cliquez du coup là vous pouvez choisir la couleur de des cheveux donc moi je vais en mettre je vais laisser comme ça en rouge après vous avez les trucs pour avoir les cheveux longs ou je ne sais pas quoi moi je ne vais rien mettre parce que je trouve que ça fait assez je vais mettre pour l'exemple je vais mettre ça ensuite là vous avez l'expression donc si vous voulez qu'un personnage soit et peur triste jaloux un peu ouais non ouais triste et peur moi je vais prendre là ça fait version féminine allez je vais choisir le mec blasé je vais choisir allez un truc assez rigolo pourquoi pas allez ça regardez ça gueule quoi ensuite vous pouvez choisir les yeux donc bon ok des citrons quoi on va mettre on va mettre ça après vous avez les sourcils moi je vais essayer de faire un personnage rigolo tiens je vais mettre les sourcils comme ça après vous avez les accessoires entre guillemets pour le nez après après là c'est vraiment les nez bref là c'est pinocchio version une et là c'est pinocchio mais version deux je vais mettre ah ouais non non ça c'est le nez de pinocchio ensuite vous avez les lèvres donc si vous voulez que le personnage fume ou qu'elle tire la langue moi je vais mettre aller mettre aller ça ensuite les oreilles donc ça on dirait ouais ça c'est un casque je crois ouais les oreilles de lapin ensuite vous pouvez débloquer des trucs à gagner des pièces donc c'est des pièces comme ça je vais vous montrer ça juste après je vais mettre on va mettre les oreilles des mini muice après la barbe on va mettre une moustache du coup avec le nez ça passe pas trop ensuite les accessoires pour votre tête genre ça pourquoi pas bon ça j'ai jamais vu ça aussi ah ouais on va mettre ça vraiment un mec qui a fait la guerre qui est vénère ensuite pour les loupiottes oui j'appelle ça des loupiottes 10 minutes si vous préférez on va faire ouais ça les lunettes des comment ça s'appelle déjà les mignons ah moi là je suis désolé les amis mais je suis obligé de mettre la tenue de Luigi franchement moi je suis fan pour moi c'est la meilleure tenue de cette application ensuite pour 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 les chapeaux ah oui non moi j'avais débloqué un truc c'était quoi déjà c'était pas ça je crois que c'était ça comme ça je vais mettre c'est un mini moj chef cuisinier pourquoi pas ça fait déjà 7 minutes putain ça passe vite en tout cas vous avez les épées donc après vous avez vraiment plusieurs possibilités les épées les accessoires pour votre dos allez je vais mettre on va mettre ça pourquoi pas une épée ensuite là vous avez le fond donc le fond l'arrière-plan quoi l'arrière-plan de votre personnage moi je vous conseille pour avoir des trucs assez stylés d'aller sur le petit bouton le bouton numéro 7 donc en bas de votre écran voilà donc là il y a des trucs vraiment pas mal du tout franchement moi je vais mettre on va mettre allez on va mettre ce bleu là on en a vraiment plein ensuite vous avez les petits messages de bandes dessinées et aussi des écritures japonais chinoises on va mettre un truc japonais genre ça voilà ensuite ici vous avez les expressions avec ses doigts genre ça voilà là c'est le mec ouais toi t'es beau gosse ensuite ensuite bah voilà bon là peut-être vous allez dire mais c'est nul tout ça tout ça mais franchement je vous ai pas je vous ai pas non plus tout tout montré parce que il y a des trucs que je vous ai pas tout montré parce que pourquoi pourquoi et ben parce que la vidéo serait vraiment beaucoup beaucoup trop longue du coup il y a des trucs que je vais devoir couper tout ça mais enfin franchement cette application je vous la conseille pour créer des mascottes c'est très 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 fun donc pour l'enregistrer il faut juste cliquer en bas à droite de votre téléphone de votre écran hop vous allez donner un nom à votre personnage donc moi je vais l'appeler euh 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 yt youtube un youtube tuto pourquoi pas allez hop tuto vous faites ok donc là il accepte ensuite vous allez cliquer à bas à gauche donc sur la petite maison et voilà là on est sur l'écran d'accueil et juste euh au milieu il y a un gros un gros plus et juste à gauche il y a un coffre et donc c'est ça dont je vous ai parlé pour avoir des récompenses voilà donc grâce à ce coffre on peut avoir des récompenses des pièces en plus mais pour ça il faut dépenser 30 étoiles du coup c'est l'argent du jeu quoi après vous pouvez en acheter avec cette fois le vrai argent le vrai argent se dit ça enfin votre argent quoi que vous gagnez tous les jours en travaillant ensuite là euh en cliquant en bas à gauche donc vraiment tout à gauche vous avez genre un petit calendrier enfin un petit euh un petit bloc notes si on peut dire ça comme ça euh avec un petit personnage avec une heure voilà donc mon premier personnage que j'ai fait euh c'était celui-là vraiment je le trouve vraiment très 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 stylé donc voilà je vais vous le mettre quelque part dans la vidéo tiens bah je vais vous le mettre allez je vais vous le mettre allez en bas à gauche de votre écran donc voilà il apparaît juste ici après aussi euh bah bah voilà regardez là il y a mon personnage après si vous voulez l'enregistrer dans votre galerie pour faire des vidéos avec donc pour ça il faut juste cliquer sur le personnage d'appuyer sur post vous faites post ensuite là ça charge ça charge après vous allez dans votre galerie donc sur votre téléphone quoi donc là ensuite enfin là je suis dans ma galerie mais euh j'ai pas genre euh voilà je vais pas vous expliquer ça parce que du coup j'ai pas trouvé les mots bref voilà voilà mon personnage il est dans ma galerie sur mon téléphone je peux l'utiliser dans le montage voilà je peux faire n'importe quoi avec si vous voulez je peux le retourner euh donc euh voilà donc je sais pas si c'est avec je crois que je vais faire ça avec Power Director ou Kid Master ouais bon bref du coup voilà c'était euh le petit tuto qui fait bien plaisir donc euh pour ceux qui ne savent pas j'ai une chaîne Twitch elle sera en description n'hésitez pas à aller la checker et à vous abonner euh je crois que tout à l'heure ou peut-être demain je vais faire un live du coup après euh bah quand vous allez vous abonner normalement je vais gagner de l'argent mais ensuite euh vous pouvez acheter des jeux sur Twitch donc euh pour ceux qui sont sur téléphone il va falloir aller sur euh sur info et pour ceux qui sont sur ordinateur il faut juste avec votre curseur de votre souris bah vous glissez en bas et normalement vous allez voir ma chaîne YouTube et euh Instant Gaming donc Instant Gaming en fait c'est un site où vous pouvez acheter des jeux donc voilà je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout ça et quand vous achetez un jeu ça me fera plus 3% donc plus 3% d'argent donc si vous faites ça ça me ferait vraiment très plaisir et en plus de ça euh vous allez totalement bah vous faire plaisir aussi bah parce que vous avez vous avez acheté un jeu que vous voulez depuis 2 ans bon là j'abuse mais bon c'est pour vous donner un petit exemple même si tout le monde s'en bat les steaks bref voilà la vidéo est terminée n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter et moi je vous dis ciao ciao